Bonjour. Bonjour. Salut. Mais Brinkley a la première question. Ah oui. Ok. Nous avons tous les trois choisi la nature pour le thème. Est-ce qu'il y a aussi un autre thème que vous avez trouvé? Dans ma groupe, je pense que c'était Peyton Ilya. Elle a trouvé le thème qu'un homme qui suive un quest. Ah oui. Je ne sais pas le mot en français. Et je pense que c'était très intéressant parce qu'elle a décrié tous les mots qui correspondent avec un quest. Alors, elle a dit l'aube. C'est des choses qui... Alors, évidemment, la définition est « dawn », mais aussi c'est le début des nouvelles choses et des nouvelles aventures. Alors, je pense que c'est un très, très bon plan. Ah, ok. C'est intéressant parce que notre prof nous a dit qu'il y a trois voyages dans la littérature. Et il y a le voyage épique, qui est ce que Peyton a décrit, et aussi colonial, et aussi le voyage initiatique. Et Peyton a choisi le voyage épique, mais je pense que c'est le voyage initiatique parce que c'est de transformer une personne, une personne. Et je pense que c'est le voyage de transformer de l'enfant et d'avoir l'innocence et l'imagination. Et c'est la transformation de cela à un adolescent et une adulte et de devenir plus mature. Et d'avoir expériencé les problèmes de la vie et des difficultés. Oui, j'ai dit qu'il y a un thème pour un voyage initiatique du sujet lyrique. Mais je pense que c'est un paradoxe dans le poème. Donc, j'ai écrit dans mon interprétation que le thème est un paradoxe. Parce que, à mon avis, je pense que le sujet lyrique ne change pas. Mais l'aube change plus du sujet lyrique. Et elle est le chef. Et il marche dans ses traces plus qu'il transforme. Mais je pense que le thème nature est le plus prominent dans le poème. Oui, je pense que tout le monde a dit que c'est un thème. Oui, les phrases qui ont les mots associés avec la nature, ils ont écrit dans le passé simple et ils ont un ton phérique et fantastique. Et ce ton représente l'imagination de la jeunesse comme les contes de fées. Et puis, la nature s'est associée avec l'enfant. Oui, Olivia, c'est comme le conte de le jardin avec les chats. Avec Camisha. Oui, oui. Avec l'ambiguïté. Oui, et aussi les jardins et les fleurs, la nature. Qu'est-ce que vous avez pensé au mélange de passé composé et passé simple ? Parce que dans la leçon vidéo, il a expliqué que le passé simple est pour mettre le lecteur plus loin de l'histoire. Et le passé composé est utilisé un peu comme si le lecteur était dans le même univers. Mais je pense que le mélange entre les deux dans le poème donne un certain ton plus mystérieux et plus ambigu. Je pense que ça crée un grand conflit parce que les événements se semblent réalistiques. et ça semblent très simples. Je n'aime pas beaucoup ce mot simple, mais je ne peux pas penser à quelque chose d'autre. Mais je pense qu'avec le passé simple utilisé, avec le passé composé, ça crée une histoire et un ton très bizarre et très confus. Je ne sais pas si j'ai aimé le fort de ça. Parce que pour moi, je n'aime pas... Alors, je ne suis pas très confortable avec le passé composé. Alors, quand je lisais les phrases et il a changé entre les deux, j'étais très, très perdue. Oui, c'est très étrange. Je pense que les phrases écrits au passé simple représentent la jeunesse. Et le passé composé représentent quand le sujet lyrique est une adulte. Parce que les phrases écrits au passé simple, ils ont un ton comme les contes-fées, avec la nature et le fantastique. Et ça, c'est l'imagination. Et il y a un ton de bonheur et d'aventure, mais aussi le passé simple a un ton sombre un peu. et ce temps dans une certaine longueur de retourner dans l'état de l'enfance et de l'innocence. Et puis, il y a un mélange d'un ton de bonheur et d'imagination et aussi un ton plus sérieux de vouloir retourner dans un ton plus simple. Javonska peut-être l'auteur n'est pas quel univers qu'il reste. mais il y a un homme en limbo avec la transformation de l'adolescence dans l'adulte. et il y a un mélange parce qu'il est très kung-fu et il n'accepte pas la transformation. Une autre question, oui ? Qu'est-ce que vous avez pensé aux métaphores du cascade et les cheveux blancs ? Parce que moi, quand je l'ai lu la première fois, j'ai complètement mal compris. J'ai écrit beaucoup de choses sur la métaphore de ce cascade parce que j'ai pensé que la cascade était la métaphore. J'ai pensé que la cascade blonde n'était pas une vraie cascade. J'ai pensé que c'était les lumières qui pour flow sur les arbres. Je pense, moi je pensais que c'était les lumières du soleil et pas une cascade vraie. Mais ce n'était pas correct. Oui, j'aime tes idées avec le cascade. J'ai pensé que c'était une autre métaphore pour l'aube et la DS. Mais tes idées sont très compliquées comme moi. Oui, le « Wasserfall », c'est les cheveux blancs de la DS. D'accord. Pourquoi pensez-vous qu'il a utilisé le mot « Wasserfall » au lieu de cascade ? Je ne sais pas parce qu'il y a un lien avec les contes faits allemand. Mais je pense aussi que cascade est un mot associé avec la nature et les contes faits. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est le mot en allemand. Oui, je pense que c'est la même chose que Brinkley. Pour moi, je pense que l'effet du mot « Wasserfall » au lieu de cascade a le même effet un peu comme le passé simple. Parce que si le sujet lyrique est dans un monde, dans un univers ou un pays où ils parlent allemand, ça me rend plus loin de l'histoire. Alors pour moi, si les gens dans l'histoire parlent allemand, je sais que ce n'est pas proche de moi. Oui, je suis d'accord avec l'autre langue et très loin que l'univers comme le passé simple et le passé composé. Oui, et l'allemand est quelque chose dans un autre univers, quelque chose de plus loin, mais peut-être c'est quelque chose associé avec sa jeunesse ou quelque chose comme ça. Oui, peut-être. Nous sommes finis? Oui, quel est le temps? Quatre… 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 Quand est-ce qu'on a… Ah, un… Je pense que ça marche, je pense que ça suffit. D'accord, d'accord. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.